Comment colorier les yeux de Hitachi selon 3 niveaux de difficulté ? Pour le premier niveau, on n'utilisera qu'une seule teinte de chaque couleur. C'est super facile. Alors on va pas trop s'y attarder, c'est surtout pour les débutants et on va passer au niveau normal. Donc les yeux classiques avec le Sharingan de Hitachi que vous avez l'habitude de voir. Sur cette étape, on va déjà augmenter la difficulté puisqu'on aura besoin de deux teintes pour chaque couleur. Ça nous permettra de créer de la lumière et des ombres et ça nous donnera le rendu qu'on a l'habitude de voir dans l'anime. Étant donné qu'on utilise des feutres à alcool, on pourra déjà commencer à faire quelques dégradés selon notre envie. Si vous pensez déjà pouvoir réussir les deux premières étapes, likez la vidéo. Et on va maintenant pouvoir passer au niveau le plus compliqué à réaliser, le niveau pro. Sur celui-ci, vous aurez besoin de 3 teintes au minimum sur chaque couleur et vous pouvez en rajouter. Moi j'en ai pris 4 pour le rouge et 3 pour le gris. Ici l'objectif ça va pas être de faire comme dans l'anime, mais d'apporter le plus de réalisme possible à l'oeil. Donc on essayera de fondre au maximum les teintes pour à chaque fois réaliser de beaux dégradés. Et bien sûr pour illustrer cette étape, j'ai fait le Mangekyu Sharingan, l'oeil le plus évolué d'Hitachi. Une fois le coloriage fini, on mettra beaucoup de points de lumière. N'hésitez pas à vous abonner.